coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo on se prépare ensemble je vous avais déjà parlé de la marque rms c'est une marque que j'affectionne beaucoup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais décidé de faire un full face rms avec pas mal de petits produits que j'ai accumulé au cours de ces dernières années parce que c'est une marque que j'adore d'ailleurs je pense que c'est une des premières marques que j'ai découverte quand je me suis mise au green donc rms a été créé par une dame qui s'appelle rosemary swift si je le dis bien qui avait des problèmes de santé qui a commencé à s'intéresser aux produits un peu plus naturel qu'elle n'était sur sa peau comme beaucoup de marques green naissante sur le marché on se rend compte qu'elles ont toutes en tout cas les jeunes femmes qui ont créé des produits des produits green elles ont tout un petit peu la même histoire des jeunes femmes ou des jeunes hommes il ya aussi des hommes qui créent des produits de cosmétiques donc voilà en gros voilà pour la marque rms je vous fais une introduction assez rapide parce que j'ai un article complet qui est sur le blog avec la composition des produits l'histoire l'histoire de la marque comment elle a été créée et c'est donc ça ne rentrera pas ici dans dans la vidéo et on va passer tout de suite au maquillage passant vu tous les produits que je possède mais je vais prendre je vais faire du pick and shoes et je vais prendre ce que j'ai et vous montrer à côté les alternatives que j'ai aussi dans la même gamme si j'ai plusieurs fards à paupières etc donc voilà on est parti let's go alors je vous préviens tout de suite je vais devoir faire des allers retours avec mes lunettes s'il faut que je vous mette exactement le nom des produits et de ce que j'utilise donc vous m'en excuserez par avance mais voilà c'est écrit vraiment petit et j'ai vraiment besoin des lunettes pour lire hashtag tu me comprends si toi aussi tu as dépassé les 40 balais donc le premier produit le un cover up que j'utilise très régulièrement ça a été le premier produit que j'ai découvert de la marque c'est un moi je dirais que c'est un tout en un parce que il fait fond de teint et correcteur en même temps je l'ai en teinte 22 enfin celui-là c'est un pot tout neuf je viens de le racheter parce que c'est un produit que j'ai terminé et alors pour celles et ceux qui me connaissent je ne termine jamais mes produits mais alors ça c'est vraiment c'est vraiment un de mes indispensables donc je l'ai en 22 et puis je l'ai en 11 voyez qui est nettement plus clair que j'ai déjà bien creusé aussi mais je préfère la teinte 22 je vais l'appliquer au beauty blender et je vais faire où j'en ai besoin donc c'est à dire je vais faire en dessous des cernes je vais juste cacher un petit peu les rougeurs on va y aller en légèreté j'ai pas nécessairement besoin de fond de teint et puis quand il fait chaud on n'a pas forcément envie de de se couvrir de fond de teint et moi je suis quand même pas une adepte du fond de teint donc pas ça si je peux trouver un produit correcteur qui fait tout en un et bien je préfère donc vous savez mon produit chouchou moi du moment c'est le clove analo donc c'est vrai que j'avais un peu délaissé le rms et puis le rms il est très 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 crémeux donc l'été c'est quand même moins sympa à appliquer ou en tout cas il faut poudrer parce que c'est vraiment très crémeux donc l'hiver c'est hyper hydratant mais l'été je préfère quand même mon clove analo c'est assez léger ça laisse respirer la peau il ya que des bons ingrédients là ensuite on va passer à la poudre donc moi c'est ma poudre chouchou c'est ça c'est vraiment celle que je préfère je n'ai pas trouvé d'équivalent en tout cas c'est celle que j'utilise depuis des années est ce qu'elle a un petit nom la une paulée elle en a deux elle en a une teinte et une blanche donc évidemment la teinte et je suis procuré puisque je voulais je voulais essayer je préfère la la transparente elle lisse le grain de peau elle floute les pores c'est un truc de fou moi je connais pas mieux de toute façon je peux pas m'en passer c'est voyez il est plein c'est déjà le deuxième pot donc pareil c'est pour ça que j'ai envie de dire que ça reste ma marque chouchou donc j'en mets un peu dans le capuchon et je vais venir tapoter un petit peu les zones où j'ai corrigé alors elle peut un peu faire peur parce qu'elle donne un petit peu un effet blanc mais comme on vient réchauffer avec la poudre par dessus j'ai envie de dire du moment qu'elle lisse le grain de peau là je peux laisser un effet blanc quelques minutes le temps du maquillage c'est pas grave je peux vous dire que quand on regarde dans un miroir de près elle lisse vraiment le grain de peau alors ce que j'apprécie tout particulièrement avec cette poudre c'est qu'elle elle voilà elle donne un teint elle donne une peau de bébé toute douce une peau de pêche en fait donc ça c'est plutôt cool parce que moi je déteste quand ça colle je n'aime pas ça j'adore les produits crème mais j'aime pas quand quand ça colle quand il faut dire bonjour à quelqu'un tu sais que ta joue elle colle c'est désagréable moi j'aime pas ça du tout donc maintenant on va réchauffer le teint toujours avec un produit crème de la marque le buriti bronzer donc ouais je sais ça peut faire peur comme ça dans le pot mais en fait ça va super bien appliqué et alors moi je possède les deux pinceaux de la marque je pense qu'il y en a que deux j'ai un doute maintenant je sais plus donc son fameux pinceau fond de teint là et son pinceau blush en fait j'aurais pu l'utiliser mais en toute sincérité je n'aime pas trop je n'aime pas trop ou en tout cas avec son correcteur je trouve qu'il fonctionne pas avec d'autres fonds de teint un peu plus liquide il marche bien on arrive bien voilà déposer la matière il est très 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 dur non alors sincèrement je n'utilise pratiquement jamais mais 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 pour la vidéo et bon on va l'utiliser pour le bonze heures alors le bonze heures ce que je fais moi c'est que j'en prends au doigt je le pose sur le dos de ma main et je vais venir hop en légèreté on n'est pas là pour faire un contouring de folie je vais venir en légèreté en déposer sur la joue soyons fous on va aller le déposer directement au doigt parce qu'en fait il s'applique hyper bien finalement hop je vais finir ce que j'ai sur le reste de la main ou là là ça fait ouais pas de panique pas de panique voilà je remonte voyez c'est hyper léger son contouring peut-être un peu sur le nez j'ai été fort mais et voilà voilà pour son beauty bronzer elle a que des produits qui sont hyper faciles à utiliser on a peu de chances de se rater si vous n'êtes pas sûr mettez le sur votre main et puis tapotez le tout doucement aux doigts ça va super bien à appliquer aussi d'ailleurs je pense que dans tous ses make up elle travaille avec les doigts mais c'est pour ça qu'elle a très peu de pinceaux d'ailleurs je pense mais voilà là on voulait tester un petit peu le pinceau le pinceau fond de teint donc voilà pour ça alors que je vais faire c'est que je vais venir quand même rajouter une petite couche de poudre avec ces trois beautés n'est ce pas parce que ça c'est vraiment trois beautés je peux vous le dire je vais vous les montrer je vais vous donner le nom tout de suite je vais remettre les lunettes par contre donc au niveau de ces trois poudres que je vous montre un petit peu la différence vous avez deux poudres ici qui sont qui sont décrits comme des illuminateurs illuminateur en poudre donc on a le scarlet peach ici et ici on a le madera bronzer vous voyez je vais vous les swatcher après un donc elle les apparente à des illuminateurs en poudre donc effectivement on peut les considérer comme des highlights mais bien évidemment on peut s'en servir aussi comme des bronzers voilà et une autre un peu plus clair qui est le midnight hour qui était de la collection savannah qui est beaucoup plus clair et là en l'occurrence pour un bronzer ça peut être léger mais en tant qu'highlight il est superbe donc je vous ai swatché on a le madera bronzer ici ici on a le scarlet peach donc de la collection savannah peach on voit qu'il est c'est une collection qui est beaucoup plus orangé et ici on a le midnight hour qui est beaucoup plus clair que le madera donc voilà de quoi s'amuser donc nous on va utiliser la madera bronzer puisque on va donner vraiment la bonne humine de retour de vacances donc avec mon pinceau on y va mollo on y va mollo c'est hyper pimenté alors les phares sont les phares c'est quand on les touche ils sont ils sont moelleux poudreux un aspect un peu crémeux ils sont très 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 réussi mais c'est très pimenté il faut avoir la main légère et comme vous savez moi j'ai la main lourde donc vous voyez là mon nez j'ai l'impression qu'il a pris un coup de soleil quoi c'est tout donc voilà pour ça donc pour le teint on va s'arrêter là ou en tout cas on viendra compléter après on va d'abord passer aux yeux alors pour les yeux elle a plusieurs phares à paupières crème et poudre donc moi j'ai en ma position deux phares poudre qui n'ont absolument rien à voir je vous le dis tout de suite donc j'ai le savannah sunset voilà qui est un pêche comme ça toujours dans la collection savannah peach et j'ai le tobacco road les phares sont très très pigmentés voilà hop zola et magnétique qui sont très très beau très facile à travailler d'ailleurs on va commencer tout de suite par poser ce petit phare crème qui est juste super beau et ça nous fera une base alors vous pouvez tout à fait rester comme ça mettre un peu de crayon un peu de mascara et vous êtes parti pour la journée sans aucun problème je vais pas utiliser plus foncé parce que je vais utiliser autre chose alors on va utiliser sa petite ombre à paupières pêche pour illuminer la paupière mobile comme ça on aura utilisé quand même un maximum de produits voilà je vais juste venir tapoter un petit pinceau creux de paupières comme ça je vais prendre la couleur la plus foncée ici en fard poudre et je vais y aller très mollo dedans pour venir faire juste le petit coin externe et le creux de paupières voilà en faisant des petits cercles ça va juste venir donner une petite couleur un peu plus foncée dans le creux de paupières je vais en reprendre un petit peu que je vais mettre en ras de cils je vais prendre un petit pinceau eyeliner là comme ça biseauté je vais reprendre mon fard plus foncé j'ai pas pris de crayon pour mettre dans la muqueuse mais c'est pas grave on va faire comme ça voilà je vais venir mouler et je vais aller mettre voilà ici tac dans la muqueuse supérieure pour dire d'agrandir le regard et je vais faire le même en eyeliner en fait j'ai repris un peu de poudre je vais juste venir faire connecter les deux le haut et le bas je vais prendre son living luminizer qui est très 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 connu voyez hop et je vais venir l'appliquer voilà en highlight il est très 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 subtil c'est quelque chose d'assez léger mais je trouve que sur l'arête du nez ça se voit donc voilà je vais venir ici je vais reprendre mon beauty blender je vais venir fondre toutes les matières ensemble et ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici pour illuminer un peu le dessous de son cil on peut tout faire avec ses produits vraiment génial donc voyez c'est léger ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre son petit crayon voilà à la sortie des petits crayons multi a few moments later multi use d'accord et que je vais venir mettre dans la muqueuse donc elle dit multi use parce que on peut on peut l'utiliser en highlight mais sincèrement moi je trouve ça vraiment trop fin et puis j'ai déjà cassé deux fois la mine du crayon donc non merci je préfère juste l'utiliser comme ça on va passer à ses petits lips tout chic le smile c'est un petit abricot orangé qui est juste magnifique le promise un petit marronné et le démiure un petit rose j'espère que je le dis bien j'espère que je dis pas de conneries voilà un petit rose comme ça très sympa qu'on va utiliser aujourd'hui donc pour ce faire nous allons prendre son petit pinceau à blush évidemment donc franchement mais allez-y mollo parce que la pigmentation dans ses produits c'est un truc de dingue hop c'est super joli ce rose bon moi j'ai choisi rose parce que je vais pas mettre du pêche alors que j'ai un pull rose bombo donc je viens juste finir mon pinceau comme ça vraiment j'ai plus rien voilà et c'est quand même très très gras donc vraiment si vous n'aimez pas du tout les matières les matières comme ça crème vous n'allez pas aimer parce que c'est c'est particulièrement il ya des blush crème qui sont qui font un effet poudreux quand on l'applique mais là c'est vraiment non c'est voilà on sent qu'on a mis du blush et on sent que ça colle donc moi ce que je fais dans ces cas là j'applique la crème j'applique la poudre puisque maintenant elle a des bronzers poudre pareil pour l'illuminateur que je mets avant parce que je sais que c'est de la crème le blush que je rajoute ensuite ce que je fais je prends son illuminateur poudre alors pour moi c'est plus clair c'est le midnight hour voilà je prends ça avec un petit pinceau et ce que je viens faire c'est voilà je viens remettre l'enlumineur ici sur le haut des pommettes que je mélange un peu au blush et comme ça ça vient juste illuminer et enlever cet effet collant que moi j'aime pas j'ai l'impression d'être rouge mais j'ai chaud en fait donc si vous n'aimez pas l'effet un peu glowy etc passez votre chemin avec ces illuminateurs poudre c'est pas fait pour vous alors ce que je vais faire comme c'est des lips tout chic et que je n'ai pas de rouge à lèvres je vais en mettre un peu sur les lèvres parce qu'honnêtement ils sont très confortables c'est des lips tout chic bon ça tient pas des heures mais ça a quand même une bonne tenue donc je vais faire mes sourcils et on se reprend juste après pour parler du mascara finalement j'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué mon mascara avant parce que moi je trouve ça d'un chiant de regarder quelqu'un mettre du mascara donc je ne vais pas vous infliger ça mais je voulais quand même revenir dessus parce que voilà j'adore les produits rms mais tous ne m'ont pas convaincu notamment son mascara je vous présente la brosse je vais vous dire pourquoi après donc voilà c'est une brosse voilà en poils toute simple qui n'est pas très très grosse mine de rien voilà mais qui sur moi ne fonctionne pas en tout cas je n'arrive pas à appliquer du mascara correctement là je sais pas si on va voir j'en ai plein sur la paupière donc je l'ai laissé j'ai pas justement je l'ai pas gratté je me suis dit bah voilà c'est un mascara qui ne fonctionne pas sur moi mais parce que j'ai des petites paupières donc voilà c'est pas c'est pas forcément le mascara qui est mauvais mais j'ai des petites paupières moi je trouve qu'il tient pas forcément toute la journée en tout cas la courbure je trouve qu'il n'épaissit pas du tout les cils en tout cas les miens alors dites moi dans les commentaires si vous ce mascara vous a convaincu si si vous fait des cils de fou épais long fourni moi non franchement il fait rien de tout ça et j'ai beaucoup de mal à l'appliquer sans en mettre partout donc je suis pas convaincu je me dirige très rarement vers ce produit quand je me maquille moi c'est le ya mon graal absolu depuis quelques semaines c'est le il ya parce que il a tout bon il a tout bon sur moi maintenant un mascara c'est très particulier donc chacun chacun des avis très différents sur un mascara sur le type de brosse etc sur ce qu'il aime long fourni selon ce que vous voulez moi je veux tout je voudrais long fourni qui tient bien la courbure donc voilà ce mascara pour l'instant je voilà je vais l'utiliser parce que je l'ai et puis voilà parce que j'aime rms tout ça donc moi j'étais un peu déçu par ce produit mais bon par rapport à toute la gamme qui me qui me contente amplement je pense que c'est pas grand chose donc voilà écoutez tout sera listé en barre d'infos je m'excuse par avance mais c'est vrai que c'est écrit en tout petit donc des fois j'ai peut-être eu du mal à lire le nom des produits j'aurais peut-être dû mieux préparer cette vidéo avant et lister tout ça sur une petite feuille mais bon moi je suis encore novice je suis encore un bébé dans le monde de la vidéo donc voilà vous m'excuserez j'imagine n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez rms si vous utilisez rms quel produit ne vous a pas convaincu vous n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et puis je vous dis très vite dans une prochaine vidéo ciao